La ferme des animaux c'est une adaptation de George Orwell, une adaptation tout publique mais accessible à partir de 9 ans. Nous sommes dans une ferme, une ferme où les animaux sont maltraités, mal nourris, malheureux et en soir ils décident de se libérer des humains qui les entourent et de rêver à une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre ensemble. Alors ils inventent des lois, ils mettent en place une organisation du travail qui leur est propre, ils réfléchissent autour de l'éducation, des retraites, voilà ils rêvent, tout va bien, ils sont heureux et ça pourrait se terminer comme ça. Mais malheureusement nous ne sommes pas chez Walt Disney, nous sommes chez Orwell et donc l'histoire continue avec tous ces petits grains de sable qui se sont insinués dans les utopies et au fur et à mesure les cochons qui sont les animaux les plus intelligents vont prendre le pouvoir et vont installer à la place de cette démocratie participative, ils vont installer une dictature avec tout ce qu'il y a de plus terrible et qu'on a pu déjà rencontrer dans l'histoire avec un grand H. C'est une adaptation donc que nous avons voulu profondément marionnétique et donc au plateau il y aura toute une série d'objets qui vont de jouer en plastique jusqu'au masque, à la marionnette qui vont nous permettre d'incarner tous les personnages, tous les animaux qui vivent à l'intérieur de cette ferme, qui vivent cette aventure. Il y aura également deux musiciens qui auront une place très très importante puisque cette pièce que nous avons voulu rock'n'roll sera accompagnée d'une musique originale qui de A à Z permettra aux spectateurs de vivre des aventures, des émotions en tout cas fortes on l'espère. Pour moi ce roman, même s'il a été écrit il y a un certain temps et est un roman complètement d'actualité qui est une critique terrible mais aussi sarcastique et drôle des sociétés dans lesquelles on vit encore aujourd'hui et qui nous permet de réfléchir un petit peu à celle de demain.